Coucou mes loulous et mes louloutes, je vais vous répondre donc à certaines questions qui m'ont été posées, soit en message privé, soit en commentaire. Alors pourquoi j'étais couchée ? Tout simplement parce que j'étais chez mon petit-fils et que mon petit-fils lui adore jouer par terre. Alors, mamie a joué par terre sur son tapis avec tous ses jouets et comme j'y suis restée pas mal de temps, quand je me suis relevé, effectivement, je ne pouvais plus bouger puisque j'étais coincée du dos. Donc là, j'ai mis des patchs chauffants, ça va un petit peu mieux, j'ai encore des petites douleurs, mais ça va mieux, je pense que d'ici 2-3 jours, ça va passer. Mais bon, à la limite, je m'en fous, j'ai joué, je me suis éclatée avec mon petit chouchou d'amour qui a d'ailleurs aujourd'hui 2 ans tout pile. Donc, je préfère avoir mal au dos et m'être amusée avec mon petit-fils que d'être restée à le regarder et rien faire. Donc, ce n'est pas grave, mamie prend du Doliprane, prend tous les cachets pour plus des patchs chauffants et ça ira mieux d'ici 2-3 jours. Ensuite, m'a été posée, donc joli, parce que j'ai marqué, parce que vous savez, moi et ma tête de linode, mes résolutions 2017 que Marouchka Tété m'a demandé. Alors, mes résolutions 2017, bah toujours faire des vidéos, enfin, en espérant toujours en faire des vidéos, et puis des résolutions, bah j'en ai pas trop, parce que de toute façon, même si j'en ai, je les tiendrai pas, donc ça sert à rien, donc j'ai, non, j'ai pas de résolution, à part continuer mes vidéos telles qu'elles, sans montage, en live, comme ça aussi bien, là, dans mon canapé, dans mon salon que côté make-up et tout ça, donc voilà, non, il n'y aura pas de, il n'y aura pas de changement, peut-être qu'il y aura peut-être plus de vidéos, peut-être, voilà, enfin, vous verrez bien, mais les résolutions, non, parce que je ne les tiens pas, donc voilà. Et, une question qui m'a été demandée par Franck, qui attend toujours sa boxe toilette, alors, bah, il n'y aura pas de boxe toilette, parce que déjà, j'ai pas de sponsor, et puis apparemment, tout le monde s'en fout, donc, à mon avis, il n'y a que toi qui es intéressé par la boxe toilette, si tu veux, je peux te faire une petite boxe toilette et te l'envoyer en cadeau, avec un roule-papier cul, enfin, si ça peut te faire plaisir, il n'y a pas de soucis, tu me les mets dans mon mail, un message prévu, si tu veux une petite boxe cadeau, je te l'envoie gratuitement, gratuitement, si ça peut te faire plaisir, mais non, elle ne sera pas commercialisée en 2017. Désolée. Et ensuite, je profite, donc, de cette vidéo, car j'ai été taguée, donc, l'année dernière, en 2016, par Franckette de la chaîne Miss Gazelle, donc, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller découvrir sa chaîne, à vous abonner, à liker, à commenter, et donc, c'est le tag du rire. Alors, la première question, quel est ton ou tes humoristes préférés ? Alors, j'en ai deux, j'ai Gad Elmaleh, que j'aime bien, et, malheureusement, un qui est décédé, c'est Elie Semoun, que j'aimais beaucoup, parce qu'il faisait beaucoup rire, il avait de sacrées répliques. Ensuite, raconte-moi ton plus gros fou rire. Alors, malheureusement, mon plus grand fou rire, c'est que je ne peux rentrer dans une église sans être morte de rire. Et ouais. Alors, c'est effectivement, ce qu'on appelle un rire nerveux, mais je ne peux pas rentrer dans une église. Alors, mariage, baptême, encore ça passe, mais quand on t'imagine que c'est un enterrement, et que vous éclatez de rire, je peux vous dire que vous avez tous les visages qui se retournent vers vous, mais je ne peux pas me retenir. Et ça, je tiens ça de mon papa, qui lui aussi, lorsqu'il rentre dans une église, est mort de rire. Ensuite, le rire, ça signifie quoi pour toi ? Alors, pour moi, il y a trois sortes de rire. Il y a le rire où tu vas rire de bon cœur, de joie, de bonheur. Tu as le rire jaune où tu es attablé et tu as un con qui te dit une vanne et que tu rigoles jaune parce que tu ne peux pas lui foutre sur la gueule parce que c'est Noël au jour de l'an. Donc, ta caisse, ça blague. Il y a que lui qui fait rire, mais toi, tu ris aussi, mais jaune, et qu'après, tu te dis dans ta tête à la sortie, je te fous la gueule au carré. Et ensuite, le rire, pour moi, ça a été quelque chose d'échappatoire. Parce que, je pense que vous le savez, mes anciennes abonnées et copines d'autres, je suis une ancienne aide-soignante en gériatrie. Donc, c'est-à-dire que je prenais les patients du début jusqu'à leur mort. Et c'est vrai qu'il fallait toujours avoir tout du moins le sourire, de la gaieté. Et pour ne pas leur montrer effectivement que vous saviez qu'ils allaient partir d'ici 2-3 jours ou 1 mois, 2 mois, eh bien, je m'enfermais dans ma voiture et j'éclatais de rire. Alors, effectivement, les gens qui passaient devaient dire celle-là, elle est complètement tarée. Mais c'était pour moi un exécutoire. J'enlevais tout ce que j'avais en moi de mauvais et donc, je rigolais énormément comme une personne qui va en forêt et qui se met à hurler à plein poumon pour évacuer tout le stress, tout le mauvais. Pour après repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, pour moi, ce que signifie le rire, il a 3 définitions. Le rire de joie, le rire jaune et le rire échappatoire. Alors, ce qui te fait le plus rire, alors je pense que c'est tout le monde. Je pense que là, si quelqu'un me dit que lui, ça n'y est jamais arrivé, je ne le croirais pas. c'est tout simplement quand quelqu'un se casse la gueule par terre, tu es obligé de rigoler. Alors bien sûr, après tu vas voir s'il n'y a rien, mais sur le coup, tu rigoles. Même moi, des fois, quand je me casse la gueule et d'ailleurs, je me suis cassé la gueule dans mon escalier où je me suis cassé le pouce, eh bien, j'étais par terre et j'étais morte de rire moi-même. Alors imaginez quelqu'un que vous voyez dans la rue tomber, ça doit être un rire nerveux sûrement, mais vous êtes obligé de rire. que quelqu'un me dise qu'il n'a jamais rigolé quand quelqu'un est tombé, ce n'est pas vrai. Je ne le croirais pas. Alors, quand tu ris, ça fait comment ? Alors, il y a quelques années, donc mon rire, c'était comme ça, mais en plus, je faisais le cochon. Donc imaginez, bon, nos comments. As-tu déjà envie de rire dans un moment où il ne fallait pas ? Ben oui, lors d'un enterrement, entre autres. Donc j'étais à un enterrement d'un ami de la famille et là, le curé fait l'éloge du mari que c'était un bon père de famille, un travailleur, un mari aimant et là, tu as tout le monde qui se retourne en disant, enfin, en se disant d'un genre, bon, en me regardant parce que j'étais morte de rire parce que je savais très bien que c'était un coureur de jupons et quand le curé effectivement dit que c'était un mari aimant, tu ne peux pas te retenir et encore moi, je ne peux pas me retenir quand je rentre dans une église et quand tu entends une connerie grosse comme ça et donc, le curé était toujours en train de faire son éloge et tu avais tous les gens qui étaient en train de regarder, Corinne et ma mère m'ont dit, écoute, sors parce que là, ça ne va pas le faire. donc je suis sortie et même en étant en dehors de l'église je continuais à rigoler. C'était un ami de mes parents et il y a longtemps je devais avoir 16-17 ans mais ça reste encore même à l'heure actuelle quand je rentre dans une église c'est nerveux donc bon. Alors, t'es-tu déjà fait pipi dessus tellement tu as rigolé ? Ah non, j'ai mes sphincters qui travaillent très bien alors les sphincters c'est un petit peu on va parler un petit peu technique en même temps c'est des muscles qui permettent justement à votre vessie quand elle est pleine de pouvoir vous retenir et pas faire pipi dans votre culotte. Alors, ça m'est arrivé d'avoir des petites gouttes dans ma culotte quand je rigolais vraiment de bon cœur et bien tu vas te changer tu changes de culotte de pantalon de robe et je ne sais pas quoi tu te laves et puis on n'en parle plus l'affaire est dans le sac. Voilà. 8. Qui te fait rire sur Youtube ? Alors, déjà toi français quand tu fais tes coups de gueule on est obligé et puis il y a des personnes qui ont leur rire communicatif quand tu regardes les vidéos je pense d'ailleurs à Gaëlle Gaëlle donc de la chaîne Gaëlle qui fait elle aussi beaucoup de bourde elle fait beaucoup tomber les choses et elle rigole d'elle-même donc tu es obligé de rigoler. Aurore Love Makeup aussi qui s'énerve des fois avec tes vidéos et qui ne pense pas forcément qu'elle est en train de filmer donc tu la vois râler et là tu es obligé de rigoler aussi donc voilà. Il doit y en avoir bien plus d'autres qui me font sourire mais vraiment rigoler bon il y en a mais comme j'ai une tête de lignote il faut que je note tout sinon je ne m'en rappelle pas mais vous êtes pour l'instant les trois qui me viennent tout de suite à l'idée après quand je vais faire la vidéo je vais dire ah oui j'ai oublié ci j'ai oublié ça donc ne m'en voulez pas. Donc ensuite 9 Alors dans mon quotidien c'est mon chéri parce que si nous étions payés au nombre de conneries qu'il me dit dans une journée je serais milliardaire oui oui milliardaire à lui seul il refait un dictionnaire donc oui c'est avec lui que je rigole le plus je rigole aussi avec ma mère mais moins qu'avec mon chéri et bien sûr lorsque je vois mon chouchou d'amour et bien là oui effectivement on rigole aussi mais je ne vois pas tous les jours mais je rigole aussi avec mon chouchou d'amour et ensuite la deuxième quelle personne veux-tu taguer alors là j'ai fait la liste alors là c'est les questions vous voyez je n'ai pas mis les réponses les réponses elles me viennent comme ça mais là par contre pour oublier personne qui veux-tu taguer donc ça commence là et ça finit alors écoutez bien je taille bien le faire et Seb mais je ne me rappelle plus le reste de sa chaîne c'est à rallonge donc Seb si tu te reconnais donc tu es tagué alors bien sûr si vous ne voulez pas le faire je ne vous en voudrais pas c'est un tag donc le tag du rire vous le faites ou vous le faites pas c'est pas très grave mais je voulais faire ce tag puisqu'il m'avait été demandé par Française et moi vous savez les tags j'aime bien j'aime bien les faire donc voilà donc j'ai répondu aux questions qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je referai donc des vidéos nail art là du fait que j'ai retrouvé ma face correcte des tutos make-up des hauls quand j'irai faire mes hauls les swaps et puis des astuces que j'ai trouvées sur Pinterest et que je les ferai en direct voir si ça marche si ça fonctionne ou pas les choses que j'ai acheté sur Amazon et savoir si c'est utile ou pas pour vous le dire si c'est bien de l'acheter ou de garder votre pognon même si ça vaut un euro ou deux qu'est-ce que je ferai d'autre encore bah des story time et j'essaierai mais là c'est pas sûr 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 de vous faire un petit tour de ma ville avec ma avec ma tablette pour vous faire voir un petit peu le bord de mer le phare et tout ça donc je vous ferai un vlog d'où j'habite l'esplanade et tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne donc voilà et bien sûr mes loulous et mes louloutes ah oui et peut-être mes produits finis parce que le problème c'est que quand je finis un produit je ne pense pas forcément à le mettre de côté donc il part directement à la poubelle donc ce qui fait que c'est pour ça que je n'ai pas fait l'année dernière enfin en 2016 mes produits finis puisque je n'y pense pas donc là je vais essayer je dis bien essayer de penser à garder les bouteilles vides ou les crèmes et tout ça mais c'est pas gagné moi je vous le dis c'est pas gagné donc j'essaierai de vous faire ça donc voilà sur ce mes loulous et mes louloutes je vous oh là je vous renouvelle mes voeux pour cette nouvelle année 2017 à toutes et à tous et je vous dis et bien à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Merci.